Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Legend of Zelda Twilight Princess. Donc la dernière fois, nous avons commencé du coup le donjon qui se trouve dans les crépuscules. Donc on a fait les deux parties et réuni les astres pour justement faire en sorte que l'escalibur, du coup, notre épée, brille. Donc pour pouvoir du coup casser les ombres qui sont par exemple juste devant. Et du coup, on va pouvoir... Déjà, on les one-shot. Et on va pouvoir clairement faire ça. Et on va pouvoir aller affronter Xanto du coup. On va pouvoir aller lui donner une bonne raclée. On va même le tuer. Du coup... Récupérons les coeurs. Mince. Nickel. 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 Il me laisse pas le temps de sortir mon épée, c'est bâtard. Non, mais c'est une blague quoi. Nickel. Il me laisse pas le temps de récupérer un peu de vie, moi. Il me laisse pas le temps de récupérer un peu de vie, moi. Oh, on est one-shot maintenant. C'est nice. Et hop, vous dégagez. Et on a un corps qui apparaît, donc je pense que ça va être soit une clé ou une colonne du genre. Ok, c'est une clé. Nickel. Où est-ce qu'on va ? Ok, en face. Ah yes, d'écart. Je suis dégoûté. Le dernier qu'il m'aurait fallu, ils sont tous tombés, quoi. Cette arnaque, j'ai envie de dire. Alors, où est-ce qu'on atterrit ? Ok. Il m'a dit, il m'a dit, mais je suis dégoûté. Le dernier qu'il m'a dit, c'est trop court. Et là, il m'a dit, c'est trop court. Non, c'est le endroit où s'il met en danger. Voilà qui est, mais le point est, c'est le lieu. Il m'a dit. Un petit coup, il m'a dit, c'est celui qui peut être dégoûté. Un petit coup, il m'a dit, c'est plus t'en. C'est une chose qu'on a fait. Tiens on a un autre ami de Zantou là Mais dégagez les piaf là à un moment donné Je veux bien être gentille mais ça va 5 minutes Maintenant il faut retourner encore là bas Ok Miquel Non 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 tombe pas c'est pas le moment Allez les gars Hop Il n'y a plus de tête de Zantou ça m'étonne Bon on va aller voir en haut ce qu'il y a Ah bah là quoi Ah bah d'accord On a le bleu Ok On a la grande clé Bon bah si vous voulez écoute Ah bah bien sûr je me dis il manquait les têtes Qu'est-ce qu'on a ici Ok on a la clé c'est nickel Ok Ok Allez hop ça c'est fait Ça ça dégage Où est-ce qu'on va comme ça ? Mais j'en ai marre je suis la pire Qu'est-ce que... Ouais bon c'est pas vraiment ici que je voulais aller moi Surtout pour ça quoi J'ai pas vraiment spécialement besoin de rugby moi Je suis trop loin Bon Cette fois on va à droite à gauche pardon Je vais dire à droite mais c'est là qu'on a pris Qu'est-ce qu'on a ici ? Monte 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 Va pas tomber Link Pas le moment Y'a notre poteau là Dégage de là Oh putain maintenant il est là bas quoi Une espèce de blague Ouais c'est bon ce qu'on me disait j'attends J'ai un peu vu chaud Mais c'est passé Allez tu dégages toi Ok ça c'est fait On a la clé Ok on est bon Ok on est parti Je pense qu'on arrive bientôt Regardez là on voit comme si c'était la dernière salle Donc je suppose que ça va être Ouais c'est le boss Dégage de là le mode Coucher Mais dégagez les mobs Je sais pas que ça va faire C'est bon Ok Direction le boss du coup Direction le zanto C'est bon Xanto J'espère que tu apprécies l'ironie Nous ne saurions jamais arriver jusqu'ici Sans la malédiction que tu as lancé sur Link Nous avons subi ce jour si longtemps Notre peuple Passé maître dans l'art de la magie S'est retrouvé prisonnier dans ce monde De vulgaires insectes dans une cage Enveloppés dans les ombres Notre fiel Et notre colère se sont tues Et nous sommes devenus un peuple déchu Sans désir ni courage Tout cela par la faute d'une famille royale Inepte Trop lâche pour ne pas faire autre Pour ne faire autre chose que se résigner à ce crépuscule J'ai souffert en silence trop longtemps Au service de cette dynastie décadente J'ai enduré tout cela pour une seule raison Je croyais vraiment un jour Hérité du pouvoir et régnait sur notre peuple Mais ce qui m'était dû me fut refusé Et cette magie prérogative du seigneur de notre peuple Resta hors de ma portée Alors que j'étais noyée sous les vagues de l'espoir et de la haine Un dieu m'est apparu Resta hors de ma portée Resta hors de ma portée Je fais tiens mon pouvoir Je fais mien tes désirs Mon dieu n'attendait que de moi qu'une seule chose Que je serve ces dessins je crois Tout ces désirs Une conne du jour j'ai pas vu Plongé dans les ténèbres à la fois l'ombre et la lumière Xantho usurpateur Alors Donc là oui la technique de Xantho C'est de prendre les terrains des différents boss qu'on a pu affronter jusqu'à maintenant Suivons Suivons C'est de prendre les ténèbres 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 Ok on est bon Ok très bien suivons C'est de prendre les ténèbres C'est de prendre les ténèbres Ce serait pas drôle si on aurait qu'un Ah merde Y'en a qui sont tôt Y'en a qui sont tôt Au suivant Putain merde je me suis foirée Putain 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 Oh le bâtard Putain Putain Suivant Ah Combat final je pense Putain 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 Oh c'est quoi tu veux pour arrêter de faire la tupie ? Oh le bâtard Ah je crois que c'est le dernier coup Les cristaux d'ombre on les récupère du coup Très 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 Tu ne comprends donc pas ? Si tu ne peux pas être roi Xanto c'est à cause de ce qu'on peut lire dans tes yeux. Cette soif de pouvoir tapis dans ton regard provoquant autrefois la perte de notre peuple. Nous n'avons pas oublié Xanto. Midona, sotte princesse des ombres, sache que la malédiction qui pèse sur toi ne peut être levée. De même que celle qui étreint notre peuple, le pouvoir de mon Dieu est la source. Toute suzeraine que tu es, ta magie est perdue à jamais. Mon Dieu est déjà revenu à la vie et foula déjà à nouveau le sol de ce monde en toute impunité. Et tant que le seigneur Ganondorf existera, il verra à ce que je renaisse de mes cendres. Je ne voulais pas, je ne voulais ce pouvoir. Et ce n'est qu'une infraction de la magie de nos ancêtres. Link, nous en avons fini ici. Maintenant, nous devons sauver Zelda. Je n'ai pas pu reprendre la magie de la famille royale, mais il me reste celle de mes ancêtres. Avec cela, je peux lui rendre ce pouvoir vital qu'elle a sacrifié pour moi. Vite, allons-y, la princesse Zelda nous attend. Normalement, on a aussi un... On a bien un réceptacle de cœur, oui. Normalement, on passe à 12 ou 13 cœurs, je ne sais plus. Tu es sûre de vouloir sortir tout de suite ? Oui. Oui. Oui, on sauvegarde. Ganondorf a utilisé Xanto pour se réincarner dans le monde de la lumière. Maintenant, on sait d'où vient la barrière qui enferme le château d'Hyrule. Ganondorf doit être dans le château. Zelda est en danger. Retournons dans le monde de la lumière. Il faut rejoindre le château au plus vite. On va retourner vite fait dans le monde de la lumière, du coup. Mais du coup, on ira au niveau du château pour le prochain épisode. Donc, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager. Ça me ferait super plaisir. Pour les intéressés, vous avez tous les liens utiles en description. Donc, n'hésitez pas à le checker. Et pour ceux qui aiment de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ainsi qu'à activer la cloche de notification. Et sur ce, c'est Miss Plum. Bye bye tout le monde ! Ciao !